hello hello allez une petite vidéo sur l'espace puisque nous avons pu voir exactement à quoi ressemble un trou noir et oui des astronomes ont réussi enfin à le photographier le trou noir de n87 dans la galaxy messier 87 dévoilé c'est une toute première mondiale ça a été publié dans the astrophysical journal et ils ont présenté la commission européenne car sachez le même si c'est un projet international ce sont les européens qui ont réussi cet exploit ils l'ont dévoilé cette image présenté cette photographie historique Einstein n'aurait sans jamais imaginé le 10 avril alors à quoi ça ressemble et bien voilà à quoi ça ressemble il a une masse de 6,5 milliards de fois supérieure à celle du soleil et il se trouve à 55 millions d'années lumière de nous imaginez cela pour vous donner une idée de sa taille et bien le scientifique du du massace schetz l'observatoire de haystack geoffrey crew il intéressait une comparaison avec l'une des planètes de notre système solaire et ce trou noir dit il est plus grand que l'orbite de neptune et neptune mais 200 ans à tourner autour du soleil et c'était une annonce très 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 attendue on avait déjà eu une image de trou noir vous allez voir que c'est assez c'est assez intéressant parce que le grand public se patiente pour ce trou noir qui a été souvent repris dans les films de science fiction sans vraiment bien l'utiliser physiquement parlant puisque le trou noir se trouve dans une région dans un espace qui possède un champ gravitationnel si intense que aucun rayonnement ne s'en échappe c'est une zone qui ne diffuse pas la lumière d'où leur aspect supposé sombre et jusqu'à présent aucun trou noir n'avait été observé directement je dis bien directement la première photo de m87 est un événement historique pour les astronomes aussi pour le monde chez il faut le savoir puisqu'il permet d'espérer d'en voir vraiment des horizons lointains avec une certaine précision vous voyez à quoi je veux en venir alors je vous mettrai le lien de numéramas.com comme ça vous pourrez lire l'entièreté de cet article qui est passionnant donc cette image a été créée grâce à un réseau d'observatoires qui est disséminé sur toute la planète et qu'on met en réseau ce qui vous permet d'avoir un télescope gigantesque les scientifiques semblent avoir concentré leurs efforts sur le premier donc le m87 qui était un candidat intéressant pour event horizon le télescope qui grâce à sa masse exceptionnelle et sa proximité relative avec la terre 55 millions d'allées lumière c'est très peu c'est lui qui a été choisi et ça a été bingo d'accord donc c'est ça qui est vraiment super génial je sais pas si ça vous épate bon on peut l'avoir en plus grand si ça vous le dit vous voyez que c'est absolument super mais c'est ce qui est encore plus intéressant bon pourquoi ils disent Einstein qui avait vu juste et bien cette nouvelle image elle paraît aller dans ce sens dans le sens en cas d'immersion dans une région lumineuse comme un disque de gaz éclatant donc une région région qui est très éclatante de lumière nous nous attendons à ce qu'un trou crée une région sombre similaire à une ombre ce qui était prédit dans la relative la théorie de la relativité Einstein et que nous n'avions jamais vu auparavant à expliquer i know folk des séries de la radio astronomie 1 1 suédois aller je dirais au lendemain et donc cette ombre est conforme à ce que Einstein avait anticipé c'est aussi elle qui a permis de connaître la masse de m 87 cette ombre causée par la courbure gravitationnelle vous voyez cette ombre là et bien c'est elle qui est la capture de la lumière par l'horizon des événements révèle beaucoup de choses sur la nature de ces objets fascinants alors voyons cela un peu en vidéo ensemble on va voir ce que ça nous réserve comme belle surprise voilà si nous allions dans l'espace et bien aujourd'hui voilà comment vous verriez un trou noir il est super massif comme je vous disais 6 milliards de fois notre soleil et il trône au beau milieu d'une galaxie voisine 55 millions d'années lumière et voici comment voilà ce qui nous intéresse voilà ce qu'on avait en 2013 donc si je me souviens bien c'était avec un télescope donc vous voyez ce qu'on avait vu mais ils ont fait une numérisation d'évaluation donc les simulations voilà le réel ça c'est une simulation par ordinateur vous voyez que l'on fait des très bonnes simulations ça c'est la simulation imaginaire en 2018 là c'est du faux c'est de la simulation par les mathématiques suivie par les ordinateurs et vous voyez c'est extrêmement proche et donc vous voyez 8 télescopes ont été synchronisés ça permet une parabole virtuelle qui est de la taille de la terre et ça a permis ce cliché alors je sais pas si si vous ça ça vous épate mais on peut se dire que effectivement on a maintenant la preuve que nos simulations peut leur faire confiance donc je vous disais 6 milliards c'est pas tout à fait vrai c'est des estimations donc c'est entre 5,8 et 7,2 milliards de fois celle du soleil voilà petit loup j'espère que cette vidéo et bien pour tous ceux qui sont fans de la conquête spatiale et de sa découverte et son exploration les aura intéressés je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo comme d'habitude et surtout je vous fais un gros poutou poutou et à ciao les petits loups alors les petits loups si cette vidéo vous a plu et bien vous avez deux choses à faire et bien la première c'est de vous abonner à la chaîne et puis de mettre un pouce vers le haut bon bon je Sous-titrage ST' 501